Hey ! Salut à tous, c'est Skyros ! Comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui, mes amis, pour une nouvelle vidéo ! Et aujourd'hui, on se retrouve de retour sur Black Ops 2 ! Alors, pourquoi aujourd'hui sur Black Ops 2 ? J'ai fait un petit sondage sur YouTube, dans l'onglet Communauté, comme ça, en disant « Ouais, les gars, je voudrais bien faire un retour sur un ancien Call of Duty aujourd'hui. Lequel préférez-vous ? » Et dans le sondage, on peut mettre que 5 Call of. J'ai mis Black Ops 2, MW3, Ghost, Vanguard et Cold War. J'ai testé, on sait jamais ! Et celui qui est arrivé en tête de liste et très large, c'était Black Ops 2. Il y avait également MW3 qui était encore pas trop trop loin. J'ai fait une session sur PC, MW3, il n'y avait personne dans le lobby, donc j'ai fait que du Black Ops 2. Mais quelque chose que j'aurais envie de faire vraiment, et dites-moi si ça vous intéresse, Eh ben, en tout cas, tu sais quoi ? Tu mets un petit pouce bleu sur la vidéo. Là, tout de suite, maintenant, sur la vidéo, tu dis « Tiens, petit pouce bleu, le petit like si ça t'intéresse, faire une vidéo avec tous les Call of Duty en une vidéo. » Voilà, en gros, tu fais une petite session, 2 minutes sur 1, tu bascules, bascules, et du coup, tu te retrouves avec une petite vidéo où il y a à peu près de tous les Call of dessus. Et c'est quelque chose que j'ai jamais fait et que j'aimerais faire. Si l'idée t'intéresse, fais-le savoir, un petit pouce bleu sur la vidéo, et si jamais tu regardes la vidéo et que tu n'es pas encore abonné, eh ben, c'est gratos, mon pote, tu cliques sur « T'abonner », la petite cloche de notification, le petit blé-balleur au Louis X, c'est là. Mais en tout cas, aujourd'hui, cette petite session de Black Ops 2 m'a vraiment fait plaisir. Déjà, parce que le retour sur Black Ops 2, ça fait toujours plaisir. Alors, j'ai joué clavier-souris, sur lequel je ne suis pas vraiment le plus à l'aise possible. Mais bon, l'important, c'était de se faire kiffer. Mais surtout, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai fait une session sur des maps de DLC sur lesquelles je n'avais pas joué depuis des années. Et là, tu te dis « Bah, c'est trop bon ! » Et sur PC, ben là, du coup, c'était possible, il y avait du monde dessus. Mais c'est vrai, quand j'y vais sur PS3, sur les DLC, il n'y a absolument plus personne, malheureusement. Donc, j'ai pu le faire, des maps que je n'avais pas joué depuis des années, et j'ai vraiment, vraiment kiffé. En tout cas, j'espère que vous kifferez également. Si c'est le cas, ben, faites-le savoir ensuite dans le port-commentaire. Et également avec un petit pouce bleu. Voilà, ça fait plaisir, c'est la récompense. Bref, trêve de blabla, sans plus attendre. POUM, c'est parti ! C'est vrai, quand t'entends cette petite musique-là, tu sais, tu te sens à la maison. Tu te sens chez toi. Tu te sens bien, tu sais, c'est comme un safe place. Oh, détour ! Oh, qu'est-ce que j'adore, cette map. Cette map, elle vaut le détour. Mais attends, mais j'ai voté, frérot ! M'enlève pas mon vote ! M'enlève pas mon vote ! Grind ! C'est bien grind, aussi ! C'est bien grind ! Mec, c'est vrai, quand t'arrives sur BO2, que t'entends la petite musique, etc. Genre, tu sais, tu peux être dans un moment donné où tu te sens pas forcément à l'aise, tu... Et là, t'es là, c'est comme... Tu sais que t'es chez toi. Il peut rien t'arriver, là. Il peut rien t'arriver. On va pouvoir voir la classe un petit peu. Classe perso. J'ai pas de balista. Ben non, ben non, j'ai pas de balista. Mais j'ai les chargeurs grand cap, j'ai ça, j'ai ça. Normalement, la classe, elle a l'air d'être pas mal. J'ai pas un petit insertion tactique, c'est pas encore. Ah, dommage, sommage. Bon, c'est tout ce que je peux faire pour le moment. C'est tout ce que je peux faire avec le sniper. Les gars, rejoignez la game, s'il vous plaît. On est sur Grind. Une des meilleures maps du jeu. Une de mes maps préférées, d'ailleurs, de saut de Black Ops 2 ou en règle générale de Call of Duty. Donc, ça serait bien qu'on se fasse une petite game dessus. Y'en a qui ont quitté. Je voudrais quand même avoir des mots d'excuse parce que là, bon, tu quittes pas cette map-là. Voilà, ça lance la game. Bon, c'est du 3v3, c'est pas grave. On est là pour se faire un petit moment old school. Alors, je suis sur PC, je suis sur clavier-souris. C'est vrai que l'idéal aurait été de mettre la PS3. Il y aurait peut-être eu un peu plus de monde. Mais après, graphiquement, sur PC, là, c'est la version d'origine. J'ai rien touché, rien. Bah, tu dis, le jeu est quand même sympa, quoi. Franchement, regarde. Tu dis, graphiquement, mama, le jeu est... Le jeu est pas mal. Comment on fait pour... Je sais pas. Je ne sais pas. Attends, là, il y a un gars qui... Il y avait un gars, là, il y avait un gars. À la fenêtre. Il y a peut-être un gars dans le petit... Ah non, il arrive. Non ? Ah, chien. Ah ! Ah ouais, bah ouais. Alors, forcément... Ah, je n'ai pas d'arme secondaire. Ah ouais. On va prendre ça, tiens. Alors, mon shoot... Attends, on va prendre ça. On va essayer de se tester toutes les petites armes. On va se faire notre propre... Normalement, il y avait un respawn, là, tu vois. Il y avait des petites triples qui ont été mises, là. Je te les dis. Au moment où il arrive ! Mais mettez-vous d'accord. Alignez-vous, merde. Oh, le réarmement. David Van Der Haart. Sa mère, purée ! C'est vrai que le réarmement, il l'avait patché. C'est assez... Waouh, waouh, waouh. Je crois que ma sensibilité était un peu forte, en fait. C'est ça. Colis stratégique allié en approche. Ah, colis stratégique... Oh là, il y avait du monde, là. Allez, le petit kill, allez ! Oh, dommage ! Il va venir, il va venir, il va venir ! Grenade, écarté ! Drône de chasse déployée. Je suis à sec, stand-by. Stand-by, stand-by. Il y avait du monde, il y avait du monde. Grenade ! Contact ! J'étais dessus ! Putain, comment je t'ai défoncé, toi. Voilà ! Ah ouais, mais t'as vu, je cours, ça réarbe pas ! T'as vite Van Der Haart ! T'as vu ! Voilà ! Grenade collante ! Aidez-moi ! Mais aidez-moi, mais qu'est-ce qu'il vient nous faire chier en 2023 sur Black Ops 2 avec un bouclier dans le dos ! Merde ! Il y a vraiment des... Des gens, quoi ! On pourrait se mettre à 75, allez, 75. Non, mets-toi à 75, voilà. Allez, chien ! Oh, le double kill, le troisième qui était là. Le réarmement, t'as vu, dès que tu bouges d'un truc, le réarmement s'arrête, tu vois. C'est ça qui est arrêtant. Il y avait deux alliés qui sont là. Qu'est-ce qu'elle était bien, cette petite mave ! Mais franchement, tu te dis graphiquement, le jeu il est sorti à 10 piches, quoi, frérot ! 10 piches ! Non, plus de 10 piches, non ? Comment j'ai posé le truc ? T'es pas sérieux ? Ok, pardon, pardon. J'ai dit un gros mot tout à l'heure en plus. Le jeu est super beau, mec. Le jeu est super beau, regarde-moi ça. Le jeu est magnifique. Mec, je te jure, dans l'état, tu sors le jeu. Là, comme ça, comme il est, comme sur PC en graphics ultra. Tu le sors sur PS5 ? Mais les gens disent oui. Les gens disent oui. Mais arrête, putain, mais je suis sûr, c'est l'autre connard. Mais oui, c'est l'autre connard. Mais t'as vraiment pas de vie, toi ! Non, mais c'est pas possible d'être une merde pareille. Non, mais qu'est-ce que tu viens nous faire chier avec ton bouclier de merde, là ? Pardon. Non, mais vraiment, le gars, il est au bouclier. Il y a un petit C4, il a tant de vent. On est en 2023, on est du 3v3 tellement il n'y a personne sur le jeu. Et tu nous emmerdes avec tes conneries. Vraiment, il n'y a rien à voir à foutre. Pardon, je m'énerve, mais c'est énervant. Là, même tard, avec le camouflage dragon, là. Mais t'es beau, ce camouflage, aussi. Oh, l'enfant de merde ! Mais sans blague, mais t'es détestable ! Mais lui, il n'a pas d'amis, je te jure, il n'a pas d'amis. Ah, le camouflage gosse, comme ça ? Ah oui, c'est vrai. Mais je suis nul ! En fait, j'ai du mal à trouver ma sensibilité, quoi. Ah bah oui ! Ah bah oui, forcément, ça tombe sur moi, bah ouais. Non, mais ils savent qui est l'homme à battre dans le jeu, hein. Ils savent très bien. Quoi ? Mais pardon ! Mais c'est un génie du mal ! C'est le Elon Musk du jeu vidéo ! Bâtard, va ! Mec, il jette une grenade, mais qui jette une grenade comme ça, déjà, pour commencer ? Perse. Ah, tu sens la cour. Ah ouais, tu sens. Je suis pas le genre de gars à splin de la cour, mais tu sens la cour. Je suis complètement le genre de gars à splin de la cour. Mais change d'armes, bordel ! Ah ! Drones chasseurs alliés, déployés. Oh no ! A sec ! Bon, j'ai gagné de l'XP. C'est bon, les gars, le reverse boost, c'est pas sa merveille. Non, mais réellement, je vous pose la question. Le jeu, tu vois comment il est, là, graphiquement. Il te ferait une petite version, tu vois, parce qu'il semble être, des fois, à faire des jeux, des machins, des trucs. Match à mort, par équipe. Vraiment, quand tu regardes Black Ops 2, je pense que c'est le jeu qui, pour beaucoup, c'est leur Call of Duty préféré. Vraiment. Le jeu en lui-même, la période, etc. Quand tu regardes les armes, quand tu regardes le gameplay, quand tu regardes les maps, etc. Ce jeu est incroyable. Ce jeu est incroyable. Bon, mon gameplay ne l'est pas, parce que bon, je suis clavier-souris, voilà, le... Mais... Mais tu regardes même graphiquement le jeu, il est stylé. Tu fais une petite adaptation, tu vois, même pas besoin de remaster, aussi, ou ça, tu fais une petite adaptation. Et tu le mets sur PS5, Xbox, CRX, enfin voilà, quoi. Ah non, il est avec moi, lui. Ah, il fait du bien, tiens. GG frérot. Et cette map magma... Non, non, mais c'est cool. Ah là 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 là... Perdue, hein. Elle a un charme, cette map. Elle a vraiment un charme. Tu vois, tu rajoutes des petits trucs, tu vois, à la limite, tu rajoutes quelques petites armes, quelques petits machins, et tu le sors comme ça, là, sur les consoles. Mais mec, est-ce que le jeu se vend pas bien ? Franchement, est-ce que tu l'achètes pas ? Alors, vraiment, il peut y avoir un spawn, là. Voilà, le spawn, il est là ! Allez, mets-toi avec le bouclier, je me mets derrière. Allez, frérot, couvre-moi, couvre-moi, sert à quelque chose, toi. D'ailleurs, tu m'as fait rager. Là, tu vas me faire kiffer. Ah, ça peut respawn, ça peut respawn, ça peut respawn. Y'en a un à gauche. Oh, la fall ! La fall ! Tu sais ce qui est marrant ? Cette map-là, quand elle est sortie, je me souviens sur... Oh, t'es avec moi, toi. Oh, la swat ! Vas-y, on ramasse les armes, on se fait notre propre jeu d'armes. C'est cool de jouer sur des maps comme ça, parce que je pense qu'en termes de gameplay, même si du Black Ops 2, c'est vrai qu'on en propose régulièrement, je vais pas dire souvent, mais régulièrement, cette map-là, on la montre jamais, tu vois. Et c'est sympa, finalement, d'avoir du... Oh, la swat, c'est de la merde, hein. On propose rarement cette map-là, tu vois, donc... Je trouve que ça fait cool. Et je me souviens, quand elle est sortie, on dit... Putain, mais elle est immense, cette map, et tout ! Alors que, finalement, quand tu la regardes... Mec, tu la mets sur MW2 et tu dis c'est une petite map, hein. Sans pression, hein. Non, mais ça fait plaisir, tu vois, je suis nul, je fais de la merde, mais ça me fait plaisir de... de tomber sur des petites maps comme ça, quoi. Putain, c'est le cas, ça. Lécho, nécho ! Ah, il est le droit de la droite ! Dommage. En tout cas, tomber sur les maps des DLC, c'est rare, donc ça fait plaisir. Tu vois, tu cours comme ça, et il y a un laps de temps où ça se réarme pas, tu vois. C'est ça, c'est un peu dommage. Ah, le DSR avant le patch, c'était un film de cul. Salut, il a dit SALON ! C'est-à-dire salaud. Ah merde. Comment je mets le drone ? Comme ça. Attends, quoi ? What ? On peut faire des décales ? Ah, juste une décale à droite, en fait. Non, sérieusement ! On est sur PC, quoi. Ah ouais ! Ah ouais ! Vaut bien ! Mais attends, mais mec, je sais pas combien j'ai d'heures sur le jeu, bah sur console, on a jamais eu ça, en tout cas. Eh ! T'en bas ! T'en bas ! T'en bas ! Eh ! T'en bas ! T'en bas ! T'as pas entendu ! T'en bas ! T'en bas ! Ah ouais, mais les gars, ils parlent pas aussi. Ouais, niveau 11, c'est sûr, ils shit. Qu'est-ce que j'ai fait ? T'en bas ! T'en bas ! T'en bas ! T'en bas ! Eh, ça respawn derrière, super. On se voit sur MW2, les spawns y foire. Ok, super. Mais c'est là que tu dis, eh franchement, sur BO2, il y avait vraiment des très très gros bangers en termes de map. C'était vraiment insane. Pour moi, ce que j'ai toujours dit, Black Ops 2 est le jeu qui a le plus de bangers en termes de map. Alors, je suis sûr que... Tu vas sur des jeux comme MW2, MW3, etc. Black Ops... N'importe quel call-off ! T'as des bangers ! Oui, t'as des bangers ! T'en bas ! T'en bas ! T'en bas ! Mais merde ! Mais aucun... Aucun call-off ! Comme Black Ops 2 n'a autant de bangers ! Bangers ! Go Wager ! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ! Et ça fait vraiment bizarre ! Je te jure que ça me fait bizarre, parce que Magma, je m'en souviens, mais j'avais le souvenir que... C'était une map super grande, quoi ! Là, la jeu dessus, pour moi, c'est une map normale, quoi ! Tout y chant ! Tout y chant ! Tachi Tachi ! Je sais pas ce qu'il dit, mais il avait l'air d'être plutôt convaincu que c'était vrai ce qu'il disait. C'était plutôt vrai, ouais. Bon, je suis toujours dernier, mais... 14-14, ratio 2-1, progression ! L'important, c'est de progresser. Tu trouveras toujours des gens qui feront meilleur que toi. Bah là, pour le coup, dans la team, pas moins bon, puisque je suis le dernier, mais... L'important, c'est de faire mieux que ce que j'avais fait avant. Dunhill, j'adore Dunhill ! Je suis trop content ! On a fait Magma, Dunhill, Grind ! Mec, c'est trop bien ! Tu vois ? Dans l'idée des remasters. À chaque fois, t'as le sentiment qu'ils vont te faire des remasters de maps qu'on a souvent les mêmes. Et en plus, Treyarch, c'est des professionnels pour ça. Tu regardes par exemple la map Slums, etc. On l'a eu sur 5 call-off différents. Voilà. La map Dunhill, c'est une map, je la trouve trop bien. C'est dans les Alpes françaises. Je la trouve trop bien, cette map. Et on la voit, on l'a jamais revue. On l'a jamais revue. Cette map est incroyable. En vrai, la force de BO2, c'est qu'il n'y a pas vraiment une map où tu peux dire Ah, pue la merde ! Vraiment il y avait respawn là. Oh ! Alors un truc que j'aimais bien aussi à l'époque sur call-off, C'est ça, ces petits trucs là. Tu vois les petits trucs dynamiques... Debout ! Allez, deux mois ton arbre ! Peut-être t'es avec moi. Tu sais les petits trucs où tu te mets là, tu campes un peu mais... Si tu restes là, ça te tue ! Et ça c'est des trucs qui se perdent un petit peu sur les jeux. Même sur les jeux d'Infield Sword, on avait ça par exemple, Souviens-toi, Strike Zone sur Ghost. Et bah, si tu te lâchais une petite KEM, T'avais une autre map qui se détruisait la map et tu jouais sur une autre map quoi. Ah ouais, je voulais ramasser l'arme. Bah non mais... Tu vas me prendre toutes les armes toi ou comment ça se passe ? Ok, je l'ai vu. Ah merde, c'est long, c'est long, c'est long. Ouais, Aftermath et Drone, c'est peut-être les exceptions. Et encore que Aftermath, franchement je déteste pas. Il est mort. Je sais que c'est pas les maps que les gens préfèrent mais... Aftermath, il y a des fois ça passe. Il y a des fois ça passe. Drone, c'est vraiment la map que j'aime pas ouais. Ouais, Drone j'aime pas. Mais... Enfin on pourrait avoir la liste après mais... Il y a pas deux cas où j'ai mis... Ça devait être une collab non ? Attends, barre-toi parce que sinon ça te bute. Et tu vois toutes ces petites maps un peu dynamiques Où il y avait des choses qui se passaient dessus, etc. Oh dommage, dommage ! Ça manque ! Ça manque ! Je sais pas pourquoi ils ont hâte de le faire. Est-ce que les gens se sont plaints que c'était trop bien ? Ou... Ou est-ce que c'était du travail ? Il fallait réfléchir ? Je vais pas non plus assumer le pire tu vois mais... Oh la faa le gars ! Bon, ça se voit que c'est vachement approximatif hein ! Mais... Ah d'accord... C'est vachement approximatif mais... Ça le fait quand même hein ! Je vais vous le dire, je vais prendre une petite pause deux secondes. Je suis heureux d'être là. Je suis heureux d'être sur Black Ops 2 aujourd'hui. Et je suis content de faire la petite session sur Black Ops 2. De tomber sur des maps de DLC sur lesquels... Ah malheureusement... Ah putain ! Malheureusement on joue plus et des maps qu'on a complètement oublié. Je veux dire, ça fait combien de temps que t'as pas vu un gameplay sur Magma ou Downhill ? C'est ça ! C'est ça qui fait plaisir ! Putain c'est trop beau ! Je kiffe la FAL et tout là ! La FAL, même déjà à l'époque hein ! La FAL c'était les mêmes armes préférées que ça soit sur MW2 Puisqu'on avait la FAL sur MW2 Et euh... Et même sur Black Ops 2 Et on avait en plus sur la FAL et Black Ops 2 On avait un mod pour la mettre en automatique C'était un peu shit quoi ! Ah ça va tu lags pas trop frérot ! Et t'es mort quand même ! C'était un peu shit mais... Moi j'aime bien le côté coup par coup ! Le côté coup par coup te donne euh... Une satisfaction euh... C'était pas mal ! Je savais que t'étais la cousin ! Une patrouille ! Ah dommage ! Et les balles qui traversent les murs ! Ça c'est plaisant ! Tu sais qu'il est là ! Tu mets une petite balle ! C'est bon ça passe ! C'est marrant tu fais moins le Mario là maintenant que t'es mort ! Ouais 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 parce que tout à l'heure tu faisais le cake un peu ! On va essayer de faire le tour ! Et même là encore une fois tu vois quand cette map elle est sortie Je me souviens qu'on avait quand même le sentiment Que cette map était grande tu vois ! Ouais heureusement que ta petite copine est venue t'aider hein ! Parce que sinon... Et j'avais le sentiment que cette map était grande ! Oh l'aéronef le petit son ! Et finalement bah t'es dessus tu dis euh... Ça va ! Ah dommage ! J'ai une cible arme ! Y'est pas un gars là ? Sniper à terre ! En avant ! Sniper à terre ! En avant ! Ah dommage ! C'était bon ! C'était bon ! Parce que tu vois quand on serait allé sur PS3 on aurait pu trouver des games Mais je suis pas sûr que sur les maps des DLC y'aie du monde ! Et là le fait de pouvoir jouer sur les maps des DLC Je kiffe ! Ca fait super longtemps que j'avais pas fait une game Que ce soit sur Dawn Hill, Magma ou Grind Et je suis trop content d'avoir fait ça ! Trop content ! Encore une fois ! Une petite progression ! Voilà ! 21-16, ratio positif, petite progression ! Nickel ! Hydro ! On est obligé de se faire Hydro ! On est obligé de se faire Hydro ! Et tu vois même dans la création de classe ! Tu vois t'avais le menu, c'était simple ! T'arrivés, bam ! Tu regardais les accessoires ! Bah voilà ! C'est chargeur rapide, chargeur amélioré, t'as le silencieux, balistique, le zoom ! Chaque accessoire a une fonctionnalité très définie ! Mais pas besoin d'avoir 50 variantes ! C'est pas besoin d'avoir non plus 5 viseurs différents thermiques ! Ou voilà ! Que t'assois même dans les poignets pour les autres armes ! Tu vois quand tu vas dans les poignets ! Voilà t'as le viseur ! Le viseur laser, le silencieux, chargeur rapide, etc. T'as quelques petites variantes sur les viseurs ! Mais je veux dire si tu veux... Voilà t'as la crosse, t'as la poignée, etc. Chaque accessoire a mis deux variantes suivant ce que c'est ! Mais au final ça reste très simple ! Et c'est ça qui est bon ! Parce que Call of au final c'est ça ! Et c'est quelque chose qu'on oublie ! Call of c'est t'arrives, tu fais une petite classe vite fait ! Bam bam ! Pas besoin de Bac plus 7 ! Tu rentres dans la game, ça trouve une game instant, et boum boum ça tire ! Et puis voilà ! Si t'as qu'une demi-heure pour jouer, tu vas sur le jeu, tu te fais 2-3 games, c'est bon ! Aujourd'hui t'as qu'une demi-heure pour jouer, déjà tu lances le jeu ! Ah la mise à jour d'assistance à redémarrage ! Ah tu fais ta classe, le temps de trouver une game ! Une demi-heure si tu fais une game t'as de la chance quoi ! Franchement ! Et bah voilà on tombe sur Hydro ! Tellement content ! C'est des maps que j'adorais, sur lesquelles ça fait longtemps que j'ai pas joué ! Ah c'était où qu'on montait là ? Ah c'était là ! Oh dommage ! Oh dommage ! Ah tu vois pareil, encore une fois, c'est une map dynamique ! C'est-à-dire qu'ici, à un moment donné t'as un event, où bah le sous-sol s'inonde d'eau ! Et si t'es dedans, bah tu meurs ! C'est un petit truc qui était vraiment intéressant ! Et j'ai l'impression que ça s'est perdu ! Je pourrais même pas dire à quel moment ça s'est perdu sur Colaf ! Mais ça s'est perdu malheureusement ! Ok ! Il est mort ! Il est mort ! Bon, normalement on peut faire les plongeons et tout, mais franchement dans les manips... Oh ! Oh bah alors ça ! Ça s'est perdu après Ghost, ouais ! Ghost on avait aussi des maps dynamiques comme ça, avec des petites choses qu'on pouvait faire dessus, qui modifiaient la map, et après ça s'est perdu un peu... Ennemis à terre ! Un peu dommage... Dommage, dommage... En fait c'est quand tu vises au snipe, il y a des fois un truc qui bouge un peu... Tu vois après t'imagines un peu un gameplay comme Black Ops 2... Ah voilà ! Ouh ! Peacekeeper ! Voilà ! Et c'est là où il y a l'eau ! Voilà ! Là tu pouvais pas traverser, tu pouvais pas être dans l'eau et tout ! Et je trouvais que c'était vraiment cool ! Oh ! L'arbalète ! Ah ouais ! Explosive et tout ! Attends ! Il est de la retombée ou pas ? Un petit peu mais ça va ! On a de l'ordre ! On y va ! Je suis collé dans le frein à Vendée Heart. Ouh là ! Le bouclier ! Oh le fils de but ! Ah c'est synonyme ! Eh les gars ! Vous ne saviez pas ? Attention ! On ennemi en approche ! Incroyable ! Après la map de Black Ops qu'on avait sur Black Ops 4, le Battle Royale, le premier d'ailleurs sur Call of ! Il y avait une petite inspiration avec ça tu vois, du petit univers ! Et après t'imagines un jeu comme Black Ops 2, tu mets le petit sprint tactique parce que c'est pas mal ! Tu mets la glissade et tu gardes le plongeon ! Et euh... Ça serait un Call of de fou ! Il est parti là lui ou... Et après il y a beaucoup de gens qui n'ont pas connu Black Ops 2 ! Le jeu est sorti il y a un moment, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais connu, qui ont vu quelques gameplay, qui ont peut-être testé un petit peu mais quand je dis qu'on connu la période de Black Ops 2, quand le jeu était à son prime tu vois... C'est un assolant ! Oh on en approche ! Allez ! Manchetic rote de nez ! Petit chien va ! Tu as vraiment connu... Ouais le jeu de 2012 ouais ! Genre les gens qui ont connu l'ère de Black Ops 2 tu vois, le moment où c'était le dernier Call of Duty qui venait de sortir, tu travailles le matin, tu te lances des games, il y a du monde partout ! L'univers de Black Ops 2 bat son aile ! Bob on t'annonce un nouveau DLC, c'est comme ouah la dinguerie ! 4 maps multijoueurs ! Une nouvelle expérience zombie qui était incroyable ! L'époque où Treyarch sur le zombie t'avais l'équipe de Shock ! L'équipe de Black Ops 2 zombie c'était vraiment la Dream Team quoi ! Tu vois c'est... Elle n'existe plus aujourd'hui hein ! Ils ont le bout de sortir du zombie, la Dream Team n'existe plus ! C'était une folie ! Bon après, tu sais y'a des choses qui auraient été bien aussi à l'époque ! Par exemple, aujourd'hui on a le crossplay ! Ça aurait été bien aussi d'avoir le crossplay à l'époque entre Xbox et PlayStation ! Oh le chien ! Lui en fait c'est son délire dans la vie ! C'est jouer au bouclier et faire chier le monde ! Il se rend pas compte que personne ne l'aime ! Il est là ouais j'ai pas d'amis et tout ! Bah ouais frérot mais c'est pas comme ça que ça va marcher ! Bah les gens comme toi se font pas d'amis ! Des ennemis peut-être ! Allez debout ! Ennemis à terre ! Et y'a des gars ils adorent se mettre là haut hein ! Ohlala ! Et tu vois ces maps là tu te dis franchement un petit call-off où on se retrouve avec toutes les maps de BO2 ? Moi je dis oui hein ! Mais après tout dépend du gameplay aussi hein ! Tout dépend du gameplay hein ! Parce que Black Oms Cold War le gameplay était ok mais... Vas-y ! C'était pas non plus aussi bien que Modern Warfare 2019 par exemple ! Oh ! La chicom ! Tu te souviens de sa forme ? Allez debout ! Bah ouais je l'ai eu ! Ce petit fils ! Allez ! Tu meuras pas ! Ah vraiment c'était bon ! Si tu devais dire tiens le call-off ! Que les gens rêveraient le plus d'avoir remasterisé ! Ce serait quoi en multijoueur ? MW2, MW3, Black Ops 5, Black Ops 2 ? Qui était vraiment le quator des meilleurs call-offs de l'époque quoi ! Moi j'ai envie de dire Black Ops 2 quoi ! Et surtout quand j'y suis dessus ! Parce que après t'as les souvenirs ! Mais là en étant sur le jeu... A 100% si tu devais remasterer un call-off en multijoueur, j'irais Black Ops 2 ! Seul problème c'est que... Bah après faudrait qu'ils le fassent bien quoi ! Parce que s'ils te le font pas bien, c'est caca-boudin ! Ouais c'est fini ! Bon j'ai pas été très bon hein ! Ouais, j'ai une petite régression, c'est dommage ! Attends, j'allais écouter ta voix, ça m'énervait déjà, j'ai préféré partir ! Ah vraiment ! J'ai déjà montré mais regarde les maps, regarde les maps ! Standard ! Aftermath, c'est l'une des pires ! Cargo, c'est vrai qu'elle est pas ouf ! Carrier ça va ! Drone ! Mais là on a fait les pires là ! Les 4 c'est les pires ! Et là on arrive sur des bongers ! Express c'est un bonger ! Ajak bonger ! Melton bonger ! Overflow ? Eh ! Je crois qu'overflow... Je... Drone et overflow... Si je vais mettre le top 3 des maps que je déteste sur Black Ops 2, c'est ça ! Overflow, drone et cargo ! Je déteste ces maps ! Je sais pas pourquoi mais je déteste ces maps ! Platza elle est cool ! Red banger ! Slums banger ! Stand of banger ! Turbin ! Eh ! Elle a son charisme ! Et Yémen ! Et là tu dis ouais ! Ça c'est les maps quand elles sont sorties ! 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ! Je sais pas, la dernière fois qu'on a eu 14 maps à la sortie d'un Call of ! Ça remonte à quelques années hein ! Et là regarde moi ça c'est DLC là ! Nuketon ! Dawn Hill ! Mirage ! Hydro ! Grind ! Encore ! Magma ! Vertigo ! Studio ! Uplink ! Détour ! Cove ! Rush ! Dig ! Frost ! Pod ! Ce que tu dirais à la huit là moins bien ça serait Mirage ! Tout le reste des banger ! T'as une liste de banger incroyables ! Et surtout regarde les noms ! C'est ça que tu kiffais à l'époque ! Regarde ! Là avec 4 maps sur MW2 ils te font un nom de map ! Tu vois ! Ils te dirais tiens tu connais la nouvelle map Dunhill Mirage Hydrogrind ? Alors là c'est juste un nom de map ! Tu as des noms courts comme ça avec la map Dig, la map Pod ! C'est des maps qu'on a complètement oublié ! Et c'était des maps qui étaient super bien ! Frost aussi elle était incroyable ! Et tu dis mais comment ça se fait qu'on a eu des maps qui étaient si bonnes que ça ? Que les gens ont kiffé ! Moi j'ai kiffé je sais que je suis pas le seul ! Pourquoi à un moment donné si ces maps là existent ? Y'a plus le travail de map design à faire ! Tu veux dire en disant est-ce que là... Pourquoi ces maps là elles pourraient pas ressortir ? Il existe tellement de maps ! Et c'est ça qui m'a toujours... J'ai jamais compris ! Il existe tellement de maps sur Call of Duty ! Et tellement de maps qui sont incroyables ! Alors là on est sur les jeux de Treyarch avec Black Ops ! Mais c'est pareil également sur les jeux d'Infinity World ! Y'a aussi énormément de bangers ! On se retrouve aujourd'hui avec MW2 ! Où la saison 1 ils te remettent cheapment et shoot house ! Tu peux dire bon à la limite... Allez ! Et après ils te mettent quoi ? Ils te mettent dôme ! Et après ils te mettent une map, celle qu'ils ont sorti là, éclatée ! Et genre ils te mettent une petite map par-ci ! Une petite map par-là ! Mais d'où vient le côté avare ? De mettre des maps sur le multijoueur qui est quand même la base même ! A ce qu'un multijoueur fonctionne ! Pourquoi sont-ils si radins à nous donner des maps ? Alors que des maps de ouf il en existe mais une tonne ! Et pourtant aujourd'hui t'as l'impression que... Enfin je veux dire... Ça leur coûte un bras de nous lâcher une map quoi ! Alors que techniquement nous lâcher une map, ça coûte rien ! Ça leur coûterait rien de nous mettre 3 maps en plus quoi ! Et les gens kifferaient multijoueur, joueraient plus au multijoueur ! Et dépenseraient même d'ailleurs plus d'argent dans la boutique ! Et c'est là où le calcul est mal fait pour moi ! C'est qu'ils te mettent une tonne de trucs dans la boutique ! Je veux dire tous les deux jours on a un nouveau pack ! Bon en ce moment c'est incroyable ! Mais y'a pas vraiment de nouveau contenu sur le jeu plus que ça ! Donc... bah... faut que le jeu tu l'alimentes pour que les gens ils kiffent ! Tu vois ? Je sais pas pourquoi ! Je sais pas ! En tout cas ce qui est sûr c'est que... A l'époque où on payait les DLC, tu vois qu'en terme de map, c'était autre chose ! En terme de quantité et de qualité c'était vraiment autre chose ! Aujourd'hui qu'on ne paye plus les maps, bah en terme de qualité et de quantité c'est vraiment autre chose ! Donc tu vois finalement, avoir des bonnes maps sur un Call of Duty, c'est une question d'argent ! Tout simplement ! Et c'est triste ! C'est triste parce que finalement, tu te dis bah les belles promesses de... Comment ça s'appelle ? Le contenu post-traitement le plus incroyable qu'on va jamais avoir ! En fait il est faux ! Et ça c'est dommage !